Je m'appelle Bertrand Noreil, 23 ans, je travaille à l'hôtel Meurisse en ce moment et je pars fin octobre pour le cheval blanc rejoindre Yannick Alenaud. Et vous vous occupez quel poste au Meurisse ? Je suis demi-chef de partie au bio-viande, c'est-à-dire que je gère les cuissons viande, farce, tout ça. Et alors qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce concours ? Je le connaissais par l'ancienne seconde de mon ancien travail, où j'étais apprenti qu'il avait fait. Et puis j'aime bien le sud, j'aime bien tout ça, le festival est magnifique. Vous aimez bien le défi aussi un peu, non ? Oui aussi un peu. Alors qu'est-ce que vous avez présenté comme plat et comme dessert ? Comme plat, j'ai fait des aiguillettes de Saint-Pierre, cuit au plat, c'est-à-dire à basse température, juste dans un fond d'huile d'olive. Après, première garniture, il y avait des oignons confits dans des agrumes, huile d'olive, tout ça, avec des langues de coq liées avec un jus de fenouil. Après, il y avait une sauce à base de marmelade de citron, donc jus de fenouil, montée comme une mayonnaise en fait à l'huile d'olive. Après, il y avait des aubergines croustillantes, c'est-à-dire des aubergines snackées, marinées dans vinaigre de riz, vinaigre balsamique. Après, on les refaisait sauter, déglacer, on posait ça sur une tuile croustillante avec en fond un caviar d'aubergines. Et après, il y avait des petits crackers, donc comme une pâte à graissin soufflée, avec une purée de fenouil dedans. Et tout ça réalisé en combien de temps ? Il y avait le dessert aussi, donc la crème légère au teint, avec une compotée sans sucre d'agrumes, pamplemousse et orange, un peu de vanille, des fruits frais aussi, des gavottes croustillantes, et c'est tout. Et tout ça, donc c'était en une heure, non ? 3h30. 3h30. Et vous aviez déjà pensé à ce plat et à ce dessert avant ? Ou vous avez découvert des produits dans un panier surprise ? Non, non, c'était préparé. Après, ce matin, on a eu quelques surprises au niveau des produits, surtout des poissons, les tailles. On ne savait pas quelle taille ou quel calibre on allait avoir. Mais non, dans l'ensemble, on n'a pas eu trop de mésaventures. Et alors, à part le plaisir de la victoire, qu'est-ce que ce concours va vous apporter ? Qu'est-ce que cette victoire à ce concours va vous apporter maintenant ? On prend un peu la confiance, même s'il ne faut pas trop la prendre. Mais on est plus à l'aise. Savoir réagir à des imprévus. Par exemple, hier, j'ai oublié dans ma mallette mon moule pour mes gavottes, donc j'ai fait autrement, minutes. Voilà, c'est des choses. Savoir rebondir, c'est surtout ça. C'est super important. Et puis, les chefs, on découvre d'autres cuisines, d'autres cuisiniers qui ont une autre approche. Donc, c'est super intéressant. Et être jugé par Gérald Passeda, trois étoiles, c'est important ? Au niveau du poisson, c'est quand même un peu le maître. Donc, ouais, un honneur. Merci beaucoup et encore bravo.